Merci de votre fidélité renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Juries. Il est traditionnaliste déclaré, médiateur social reconnu. Il est considéré comme l'un des grands célèbres gardiens du temple du griotisme au Mali. Vous l'aurez compris, nous recevons pour vous ce soir M. Brahma Soumano. Il est notre invité. Il est griot, également membre du dialogue intermaliens. Nous vous disons qu'il ne comparez pas devant nous ce soir en tant que membre du dialogue intermaliens, ce qui est bien clair. M. Soumano, merci de cette toute première comparution devant les Grands Juries. Merci, bonsoir à vous tous, bonsoir aux téléspectateurs. C'est un honneur d'être invité sur ce plateau. Autant heureux qu'il est anxieux, connaissant les plateaux avec des grands comme vous. J'espère pouvoir donner une toute petite satisfaction en tout cas. Nous l'espérons. Avec moi, justement, pour vous interroger, nous avons Abdraman Keïta, qui est directeur des publications du journal Les Témoins, un hebdomadaire de la place, M. Keïta. Merci d'être là. Bonsoir. Chana Takiu, qui s'est fait attendre. Il va certainement, incessamment, nous rejoindre sur ce plateau, s'il ne nous a pas rejoint déjà. M. Takiu, merci d'être là, qui est déjà essoufflé. Takiu, en tout blanc, en bonnet blanc. Takiu, merci d'être là. Vous êtes directeur des publications du journal Le 22 septembre, qui essaie de me perturber. Takiu, merci d'être là. Il nous arrive avec des hélices. Je savais qu'à ce moment-là, je suis un traditionaliste. Il nous arrive avec des hélices. Alors, je sois un traditionaliste. Oui. Il faut s'habiller un traditionaliste aussi. Et je suis Omar B. Sidibé, pour ceux qui nous suivent sur la radio. Renouveau FM, s'il vous plaît, qui est synchronisée, la radio Renouveau FM, qui est synchronisée avec la télé, Renouveau TV. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission, Les Grands Juries. M. Soumano, votre regard déjà sur la composition du jury. Est-ce qu'il y a un juré à récuser ce soir? Je crois bien que c'est des têtes et des visages qui font peur. C'est de savoir dans les domaines à féliciter. Et qui donnent toujours des questions qui font tourner la tête. Et tous mes précédenteurs l'ont déjà compris. Et j'ai voulu me prêter à l'exercice. Pour nous voir ce que ça va donner. Je vous demanderai aussi d'accepter mon français autant cru que des autres mers. Du coup, si par immaturité ou par maladresse que mes propos iront à l'encontre de vos principes et des principes de téléspectateurs, je les représente toutes mes excuses, c'est d'un jeune Juries qui est en face de vous. Merci Soumano. Chana, nous avons M. Soumano qui s'est prête en toute humilité à cet exercice. Vos avant-propos? C'est une excellente chose. Soumano est une référence au Mali. Une référence pour la jeune génération. C'est une référence parce qu'il défend des valeurs nobles. Et je pense que c'est une très bonne chose pour l'émission qui, depuis un certain temps aussi, a bifurqué pour s'éloigner un peu des politiques. Et je précise, non pas parce que la HAC nous avait demandé ça, mais nous l'avions demandé nous aussi sur ce plateau depuis fort longtemps. Et c'est vrai de temps à autre, les politiques viendront. Mais pour le moment, nous sommes en train de multiplier un peu nos invités. Le secteur économique, social, culturel, tous les autres secteurs seront invités au grand G. Je pense que c'est bon que Soumano, qui est souvent, entre guillemets, dans toute la sauce, puisse être écouté, entendu et juillé. Je rappelle au 13h que Soumano était dans le visage du grand jury depuis près de trois mois déjà. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la décision de la HAC. Je sais pas. Que certains, dont évoquent certains, dont évoquent certains, ils pensent que c'est cette décision qui a fait que Soumano est là aujourd'hui. Oui, effectivement, lorsqu'on lit un peu les commentaires sur nos pages, on essaie de lier, de faire une liaison. Keïta. Notre choix, c'est pas ça, c'est pas parce que nous respectons, c'est parce que nous plions aux décisions de la HAC que nous avons des invités différents. Diversifier. Des invités politiques que nous avions là-bas, mais il faut reconnaître que, très sérieusement, notre champ est réduit par cette décision de la HAC. Absolument. Parce que nous, même si nous ne voulons pas que ce soit ainsi, nous avons des acteurs de plus en plus un champ de préférence très, très réduit parmi des acteurs qui refusent le plus souvent, qui ne savent pas à quel sens vouer et qui ne savent pas comment s'y prendre pour respecter cette décision qui a été prise de suspendre des activités des partis politiques. Donc, il faut reconnaître que cela joue un peu, également dans la balance. Ceci dit, je pense que Soumaro doit comprendre que ce n'est pas un champ d'expérimentation, non. Nous l'avons invité réellement pour lui tirer le verre du nez, pour avoir beaucoup d'informations et beaucoup de compréhension pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Ensuite, vous l'avez présenté comme n'étant pas là pour le compte du dialogue national. Cela ne devait pas dire qu'il n'aura pas son opinion sur certains trucs là-dessus. Donc, je pense que vraiment, j'adhère pleinement à ce que Chana dit, que vraiment, il est un invité bien indiqué en ce sens. Même s'il y avait encore le choix qui était là, il serait vraiment un invité de choix, un invité de préférence du grand juge. Chana a une traditionnelle question qui pose à presque tous les invités. Oui, Soumano, on voit très souvent, vous parlez avec l'éloquence, grande éloquence. Je voudrais savoir qui est Soumano, quel est votre parcours professionnel, vous êtes griot, fier de ça, vous faites bien du travail. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, la jeunesse, adulte et jusque là où vous êtes aujourd'hui? Une question que j'ai toujours évité, modestie à travers l'éducation oblige. Je suis Ibrahima Bakari Soumano, communément appelé Ibrahima Soumano, fils d'une grande famille, 14e enfant de mon père. Je suis djeli, de fonction sociale, formé par mon père. Vous n'avez pas fait l'école française? Non, je suis juste djeli, je préfère m'arrêter là. Et comment vous êtes cultivé pour apprendre la langue de Molière? Autodidacte. D'accord. Soumano, déjà, première question, c'est quoi un griot pour les non-maliens? Oui, voilà cette appellation qui ne peut pas me définir. En parlant de moi, je parle de tous les djeli. Griot, on l'accepte, c'est uniquement au moyen du mot que Léjage a consacré pour désigner ce que nous sommes. Et c'est tort, il faut l'attribuer aux colonisateurs. Dans ma langue qui est les malinqués, je suis djeli. Djeli, c'est la substance qui vivifie et qui irrigue le corps biologique. Autrement dit, le sang en français. Donc, on nous appelle djeli dans la société, c'est pour dire qu'on est au corps social ce qu'elle est sans au corps biologique. Il serait un traditionnel, comme vous venez de le dire, médiateur, facteur de la cohésion sociale. Justement, comme ça, on vient de le dire, on est dans tout. Donc, on est à Nemo, on est au corps social, comme je l'ai dit, c'est qu'elle est sans au corps biologique. Sans nous, la société, maintenant, n'allait pas exister. Donc, on nous appelle djeli. Voilà un peu djeli. Pourtant, vous existez, vous êtes là, vous êtes même nombré. La société malienne va mal. Est-ce que, par exemple, vous avez certainement failli? On le dit régulièrement, je le comprends aussi. Je suis souvent d'accord avec eux. La question, la bonne question, est-ce que c'est eux qui ont failli ou bien c'est la société qui a failli? C'est la société qui a failli. Tout en sachant qu'on est d'une société qui, au départ, tout le monde était noble. À travers les guerres de domination et autres, la société s'est divisée en deux. Les hommes libres et les castres. Maintenant, les hommes libres aussi sont divisés en deux. Il y a ce qu'on appelle les porteurs de Carcois et ce qu'on appelle la caste. Nous, nous faisons partie de la caste. La caste aussi, elle est divisée en deux groupes. Il y a la branche artistique et la branche artisanale. La branche artisanale, c'est les forgerons, les cordonis. La branche artistique, c'est les djeli, c'est les founés. Et maintenant, les porteurs de Carcois, qu'on appelle en langue malinquée, tontigui, que d'autres appellent horon ou diatigui. Et c'est vous, c'est les autres qui ne font pas partie de la caste ni de la classe des esclaves. Maintenant, ceux qui sont appelés les porteurs de Carcois, qui sont appelés les djatigui, ils sont ceux qui posent les actes. Nous qui sommes la caste, nous sommes ceux qui, nous sommes l'écho des actes. La société était structurée ainsi. Comme l'ancêtre Sondjeta, ou le fondateur Sondjeta, nous l'a confié lors de la fondation de l'empire de Mandé, l'ancêtre dit, joli, soyez les yeux, les oreilles, la mémoire de Mandé. Soit à travers vos chants ou vos paroles, canalisez les Mandé. Voilà un peu un rôle bien précis. Maintenant, la société était bien organisée ainsi. Les tontigui ou les porteurs de Carcois, dans son domaine de prédilection, et nous dans les nôtres. Avec la grande, que moi j'ai toujours appelé l'évolution par rupture. Parce qu'en réalité, il faut reconnaître qu'on est d'une société qui a connu une évolution par rupture. On se désaisit de toutes nos valeurs sociétales au profit des valeurs occidentales. La mondialisation. Bon, vous connaissez les termes les plus appropriés que moi. Mais moi, j'appelle toujours une évolution par rupture. Maintenant, aux premières heures des indépendances, le système académique ne permet pas aux Maliens d'apprendre l'histoire du Mali. Ne nous inculque pas les valeurs sociétales du Maliens. Ne nous donne pas le code de vie que nos dévancés ont toujours tenu pour fonder nos empires et au royaume. Mais on apprend à connaître la Chine, le Brésil, première, deuxième guerre mondiale, effets et conséquences. Par contre, on ne connaît pas la bataille qui a engendré la charte de Kourgan Foa. On ne connaît pas comment Tchêba et Bambéba se sont opposés. Et pourquoi ils se sont opposés au blanc ? Donc, Samori Touré était, c'était opposé, même après le traité de Bissendoukou, c'était opposé et avait carrément tourné. Monsieur Soumanou, est-ce que vous n'êtes pas un égyptien qui est dans la mare, des grands djelis qui vous ont précédés, qui sont des premières zones de l'indépendance, comme les djelis Baba Sisoko, qui étaient là quand même, comment inculquer ces valeurs-là dont vous êtes en train de l'histoire du Maliens, pays que tout le monde connaît ? Sauf que vous me donnez l'occasion de les rendre un vivant d'hommage qui s'est bâti corps et âme. Effectivement, la première zone de l'indépendance. Mais par contre, quand le colonisateur a compris que, dans nos sociétés, les oreilles sont attentives aux propos de Djeli, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé son école. Au lieu d'envoyer l'enfant à l'école de Djeli, on envoie l'enfant à l'école de Djeli. Et maintenant, l'enfant apprend à avoir... Ce que vous avez dit aux premières heures de l'indépendance. Oui ! Premières heures d'indépendance ? En 1960 ? Non, en 1960, nous avions quand même les leaders qui étaient très traditionnalistes, qui étaient très attachés à notre souveraineté. Si vous me laissiez finir, j'allais arriver. Allez-y. Peut-être... Aux premières heures de l'indépendance, mon grand-père, Djamou Sassoumonde, était déjà chef des GREO de Bamako. Mais aux premières heures de l'indépendance, ceux qui sont appelés les Soudanais savent bien que l'administration scolaire, le système éducatif, n'enseignaient pas les valeurs sociétales du Mali. Ces Djeribaba dont vous parlez là, ils se sont bâtis pour perpétuer ces savoirs. Ils ne se sont pas laissés emporter. Mais il y a un système d'enseignement de masse qui le faisait. À la radio Soudan, à la radio Mali, et tous les autres canaux. Et là, c'était une fois par semaine. Et à partir de quelle heure ? À 21h, 22h, les enfants sont presque au lit. D'accord. Terminé, terminé. Les enfants sont presque au lit. Pendant que du lundi au samedi, tout le monde était à l'école du Blanc. Oui. On est d'accord ? D'accord. Non, ça c'est discuté. Et la nuit ? Non, non, non. Si vous permettez qu'on revienne par la question. Quand on vous a posé la question, vous avez plutôt accusé la société d'avoir failli. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas admettre que quelque part, vous aussi, les griots, moi, j'ai posé l'analyse. Après, j'allais répondre. Les griots, les griots, les griots, en tant que garants de la tradition, des valeurs sociétales, également, ont un peu mercantilisé cette fonction. En termes clairs, en termes clairs, pour l'autorisation. Ils ont commercialisé, justement, ont commercialisé un peu, un peu cette fonction. Ils ont contribué à inculquer dans l'imaginaire populaire que la valeur réside beaucoup plus dans la voix que dans l'être. D'accord. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Quand tu vois, les gens ne font, ils ne traduisent la gloire que les gens qui en ont, qui ont fait ceci, qui m'ont remis ceci, qui m'ont donné cela, ils m'ont donné 100 millions, qu'un tel maap, c'était une voiture de telle valeur. Comment est-ce que vous avez pu organiser votre, on l'appelle, votre micro-cause, si vous voulez un peu un mot, griotique, de façon à combattre ces pratiques-là ? Monsieur Keita, vous parlez de la commercialisation de cette fonction sociale. Je ne vous dirais pas que ce n'est pas ça, sauf que vous oubliez beaucoup de détails. Vous oubliez beaucoup de détails dans les mesures où la fonction ou le travail du djeli est un travail de bénévolat. Vous, dans votre... Ça, c'est à l'origine. Non, je viens. À présent, c'est comme ça que ça continue. Dans votre boîte où vous travaillez, vos employés sont payés. Mais si vous appelez un djeli pour votre baptême, il n'y a pas de facture. Vous l'envoyez pour les démarches de mariage, il n'y a pas de facture. Vous l'appelez pour les cérémonies, les funérailles, il n'y a pas de facture. Et c'est djeli, qui vit dans la grande ville que vous, a des dépenses à faire. Il y a une famille. Il a une famille. Donc, là, il est obligé de survenir à ces dépenses. Et à partir de là, quand on lui donne de l'argent, il le prend. Avant, vous qui êtes qu'étant, les créatifs sont automatiquement liés à votre famille. Moi, je suis automatiquement lié à vous. On n'a pas besoin de se le dire. Mais tout de suite, on finit les missions, vous irez dans votre voiture qui demande du carburant. Moi, je rentrerai chez moi d'une façon ou d'une autre. Et pourtant, j'ai répondu à votre invitation. Mais je ne me rappelle pas d'avoir demandé un prix du carburant. Donc, ces autres djeli dont vous parlez, vous oubliez, comme je l'ai dit, la branche. Je n'ai pas dit ce que vous m'avez compris. Je n'ai pas dit que les djeli ne doivent pas prendre, on ne doit pas le mettre. Mais le fait de mettre l'accent sur ça. L'accent sur quoi ? Sur le fait, sur l'avoir des gens. Ils ne mettent pas, les djeli ne mettent pas l'accent sur la valeur morale de la personne. On le fait. Ils mettent très souvent, le plus souvent, de plus en plus, de plus en plus, les djeli. On va relativiser. de plus en plus, les nouveaux djeli que nous rencontrons, mettre l'accent, ils ne disent pas, ils ne disent pas, ils ne disent pas qu'un tel, par exemple, a travaillé pendant toute sa vie et il n'a pas de tourner un seul rang de la République. Mais ils diront plutôt qu'un tel. Tout le monde connaît sa fonction, on connaît bien sa fonction, on sait que ses revenus ne lui permettent pas de faire ça. Mais le djeli met l'accent sur le fait qu'il a acheté. Il a acheté tel truc, il a donné, il m'a donné tel système. C'est ça le problème. Donc, il va répondre. Est-ce que, M. Keïta, n'est pas en train de mélanger les choses ? Le djeli, d'abord, n'est pas dans le système étatique. L'État a ses services pour sanctionner ceux qui vont à l'encontre des principes de l'État. Si tel est un voleur, c'est à l'État assez autrement. Non, non, laissez-moi finir. Quelqu'État, c'est-à-dire ? Non, 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 laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je n'ai pas parlé de voleurs. Non, non, je viens. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas parlé, je n'ai plutôt parlé de gens, des exemples et non pas de contre-exemples. Non, vous pouvez laisser finir. Je n'ai pas parlé plus d'accord. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Vous me laissez finir. Dans ta question, le vol, il parle de qui le griot... Non, je viens. Que celle-ci a détourné une telle somme, le griot est capable de flatter la personne. Où est-ce qu'il va le détourner ? D'abord, on les connaît tous, c'est à partir de l'État. Maintenant, l'État est bien structuré pour sanctionner qui doit être sanctionné. D'accord. Le Djeri, dans son rôle, lui, il y a des liens qui vous lient. Ce n'est pas comment tu travailles. Si tu travailles mal, c'est à l'État de le dire. Si tu travailles bien, c'est à l'État de le dire. Il y a des juges pour ça. Maintenant, le Djeri, qui est en relation avec vous, qu'est-ce qu'il connaît de toi ? D'accord. C'est de ça qu'il parle. On nous dit régulièrement que les griots chantent le prince du jour. On nous dit régulièrement que les griots ne parlent que des plus riches. Pourtant, si on pose la même question aux mêmes personnes, on leur demande de citer le Djeri. Sur plus d'un million de Djeri, ils ne pourront pas citer 20. D'accord. Vous ne pouvez pas citer 20. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez seulement que sur les images pour juger toute une couche sociale. D'accord. On va donner la parole à Chahana. Allez-y. Oui, Monsieur Soumano, tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de l'empereur Sundiata. Oui. Notre empereur qui fait notre fierté. Récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux un commentaire pour expliquer qu'en réalité, ce personnage n'a pas existé. Ça n'a jamais existé. Je voudrais savoir si réellement ce qu'on vous a raconté en famille, si Sundiata Keïta a été, a existé tel qu'on nous le raconte, c'est-à-dire ce perclu qui a détourné, qui a détourné ce tronc d'arbre, est-ce que ce Sundiata a réellement existé ? Ou bien c'est l'OPP, c'est la légende, c'est le mythe pour galvaniser le peuple ? Effectivement, moi aussi je l'ai vu et ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire et ça m'a fait réfléchir en même temps. Parce qu'on est en face des gens qui remettent en cause toute l'histoire d'une nation. Bon, souvent quand on est élève ou étudiant, on apprend des choses, quand on grandit, on mûrit, on se pose des questions. Il est né à Kunkanya, il est mort à Dacadjala. Sa tombe, elle est connue. Sa tombe ? Sa tombe, elle est connue. Ah, donc il ne s'est pas noyée ? Je n'ai pas parlé de sa façon de mourir, j'ai parlé de sa tombe. Sa tombe se trouve à Dacadjala, il est né à Kunkanya. C'est dans quel cercle ? C'est... Kandamba ? Non, Dacadjala, Dacadjala, non, non, c'est en allant vers la Guinée. Ah, c'est un territoire guinéen ? Oui, c'est un territoire guinéen, c'est... Maintenant, il a livré la bataille contre Sumoro à Krenandou 136. Il a... C'est... Il a fondé l'Empire du Mandi à Kroganfuga. Il a résidé dans le Grand Mandi. Maintenant, si quelqu'un me dit que même Sondiata n'a pas existé, arraché ou déraciné le baobab, ça, c'est... Vous verrez ça que dans l'épopée. L'épopée. Que dans l'épopée. Manatoïwa. C'est pour magnifier Sondiata. Sondiata est le symbole de la civilisation mandingue. Parce que, à travers Sondiata, il a été le premier souverain à abolir l'esclavage. Sondiata a été le premier souverain à décentraliser le pouvoir. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Sondiata a amené la mère des organisations sociales jusqu'à aujourd'hui dont les Malais s'y reconnaissent. Et si on a quelqu'un qui nous dit que ce Sondiata n'a pas existé, c'est comme si on nous parle d'une religion dont le prophète n'a jamais existé. Mais moi, je peux le comprendre. Soit la personne n'est pas de l'ère mandingue ou la personne le dit pour provoquer des discussions chaudes. D'accord. Remettre en cause l'existence de Sondiata, c'est remettre en cause tout l'ensemble du peuple mandingue qui s'étend de la Gambie au Niger, des forêts tropicales aux portes du Sahara. Ouf. Ça, moi, j'ai... J'en ai déjà séduit. Allez-y. Oui, je reviens un peu sur le rôle. Le rôle, hein. Effectivement. Leur responsabilité dans ce que nous vivons actuellement. Justement. Puisque on a effectivement... Moi, je crois toujours en réalité en votre responsabilité. Je le crois réellement. Nous, on le croit aussi. On le croit dans la stabilité. Je me dis, mais on a l'impression que vous ne jouez pas réellement cette responsabilité, surtout quand il s'agit des pouvoirs. Chaque pouvoir qui vient, c'est le même langage qu'on entend chez les griots. Où ça? Chaque pouvoir. On n'a jamais entendu un son de cloche différent des griots depuis que moi, je connais les différents pouvoirs qui se sont succédés pour dire. Et pourtant, on ne reconnaît que le Mali connaît une crise. Je pense que les griots doivent avoir le rôle de prévenir ces crises-là et de dire aux souverains la vérité avant que ces crises-là n'arrivent. Est-ce que vous n'avez pas failli vraiment à ce rôle-là, à cette fonction-là de prévenir et de dire la vérité telle que dans le... Comme vous l'avez dit dans l'ancien Mandé, les griots avaient ce rôle-là de le dire, de dire la vérité. Et ceux-là avaient ce rôle-là. De faire l'écoute du peuple. De le dire. Mais j'ai quitté à me regarder dans les yeux et je n'ai pas l'air de quelqu'un qui n'est pas capable de dire la vérité. Bon, on ne vous a pas quand même entendu le dire. Même si vous le dites parce que vous le dites à huit clous. Non, je viens. Je viens. Le jelly est soumis à un code de vie. À un? Code de vie. Un code de vie. Un code de vie. Quand on a la possibilité de parler à quelqu'un, quand on veut, les règles de cette fonction te disent de ne jamais le dire en public, sauf si la vérité doit sauver ou sauver une situation. Peut-être que c'est le cas au Mali. Je viens. Moi, j'ai toujours eu à le dire. Je vous envoie à l'anniversaire du RPM, le 18 ans d'anniversaire du RPM. Moi, j'étais là-bas. Sous Ibeka. Sous Ibeka. Leur thème était là-bas. Mais ils ont coupé. Je ne sais pas. Et qu'est-ce que je l'ai dit? Et qu'est-ce que vous avez dit? Non, je ne vais pas me faire répéter par respect pour sa mémoire. Et chaque année, à la présentation de vœux, vous êtes journaliste, il y a leur thème qui est là-bas, à Koulouba. Je l'ai dit. Et vous êtes censuré. Je ne sais pas. Est-ce qu'en suivant leur thème, est-ce que vous... C'est à vous de dire... Est-ce qu'en suivant leur thème, vous retrouvez... Parce que moi, mes propos ne font pas partie du protocole. mais je prends la parole. parce que c'est la mienne. On ne me donne pas la parole. Je prends la parole. Je l'ai dit. Et sous la jeune, présentement... Hein? Et sous la transition. Je l'ai dit. Mimei, en beau fois, c'est que... Bon, on l'a dit aussi. Maintenant, vous parlez de... De la transition. De la transition. Oui, je l'ai dit. Une et une fois. Quand ça ne va pas, je l'ai dit. Quand ça va, je l'ai dit. Sur la transition, il y en a des gens qui ont vu mes vidéos sur TikTok ou sur Facebook où je parlais de l'électricité. On m'a vu en face du colonel Malik Diyao sur leur thème où je lui disais de travailler, de ne pas attendre le temps car le temps n'a jamais existé. N'écoutez pas les acclamations. Travaillez. Les Malais ne vous connaissent pas. Ils sont dans les besoins. Je l'ai dit sur la chaîne nationale. Et à Hachimi, qu'est-ce que vous avez dit? À Hachimi, je l'ai dit en ce terme. Moi, le président Malais a dit qu'il a fait comme un gars. Il m'a dit que je me disais que je me disais que je me disais que je me disais je l'ai dit. Mais ça, c'est vous. C'est Capdramand. Il parle, il ne parle pas de vous en tant que soumanon mais du rôle social des griots. Vous, en tant que véritable griot, connaissant le rôle, l'émission des griots, peut-être vous le faites, mais est-ce que le corps social, dans son ensemble, fait ce travail ? Ils le font. Beaucoup n'ont pas la même possibilité, peut-être que moi. La dernière fois, j'étais avec Founamuro. Il disait au Fama, « Aïe, il est mal là. Founamuro, camarade. » « Aïe, il est mal là. » Moi, je l'ai vu. Ce jour-là, je n'ai même pas parlé. En réalité, nous, on a une force sur les autres. On ne travaille pas dans votre boîte, on n'est pas élu, on n'est pas nommé. Si Sahana ne veut pas me faire plaisir, peut-être qu'elle est en train de le faire. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté chaque fois que vous parlez ? Nous, on est toujours écouté, seulement on n'est pas souvent bien compris. Et par le peuple et par les décideurs. On n'est pas... On a toujours écouté. L'important n'est pas d'être écouté, mais d'être compris. D'accord. Monsieur Soumano, quelle différence peut-on faire entre griot et chanteur ou chanteuse ? Le Djéli, il est né Djéli. Il a un rôle social. Il peut démarcher tout le monde. Il peut parler à tout le monde. Il se pose un médiateur et c'est son rôle premier. Il est éducateur. Il est historien de tradition. Maintenant, le chant, la parole, les instruments, ça c'est encore la brasse, encore artistique de cette fonction Djéli. Tous les Djéli ne sont pas musiciens, ils ne sont pas tous paroliers ou chanteurs. Il y en a qui sont Djéli, mais qui ne font rien de tout ça. Mais qui sont toujours engagés dans les mécanismes sociaux, dans les affaires sociales, dans les démarches sociales. Ils sont à ça de 24 heures sur 24. On ne les voit même pas à la télé. Quand on va au funérail, au baptême, au mariage, on va à des vieux Djéli. Peut-être qu'ils ont oublié que je ne suis pas tout là. Mais c'est eux qui font tout. Maintenant, ceux qui sont plus lancés dans l'art musical ou de la parole, c'est eux qui sont plus médiatisés. Et tout le monde nous juge à travers ça. Alors, je signe avec ça, la fonction allait disparaître quand même. La fonction allait disparaître. Ils font du bien. Les Kandia Kouyaté, les Ami Kouyaté, c'est une gouloire. C'est de la gouloire pour le peuple malien même. Tout à fait. Ils valorisent un peu. Tout à fait. Comme il y a encore des émotions mentales aussi, qui sont sur leurs traces. Mais pas sur leurs traces. Comme vraiment, Kandia, sa mélodie, le message du discours. Tata Bambou, le message du discours. On ne voit pas, Ami Kouyaté, on ne voit pas aujourd'hui. Oumous Angaré n'est pas djeli, mais elle a un bon message aussi, une bonne mélodie. Tout à fait. Donc vraiment, le griot, c'est tout. C'est toute une fonction. Je pense que vous parlez plus de votre choix que de la magique proprement dit. D'accord. Bon. On va évoluer. On va évoluer, M. Soumano. On dit que nous sommes descendants des grands empires, des grands hommes. Pourtant, à un moment donné, notre histoire a été presque la risée du monde. Déjà, comment se relever, comment renouer avec cette gloire d'antan ? Moi, j'ai dit ça sur les antennes de radio, peut-être en 2004-05. Oui. Que notre évolution, elle est tellement galopante qu'on va s'engouffrer. D'un moment à l'autre, j'en avais, j'avais la certitude. Vous avez prédit ? Oui. Maintenant, le Mali, comme on le dit, sous pas mal de complots, tout, tout, tout. Moi, je ne pose pas d'analyse politique, parce que ce n'est pas mon domaine. Mais il fallait s'attendre à ça. C'était prévisible. Lui-même malien était redevenu l'homme malien. Il fallait s'attendre à ça. Après cette chute-là, on est habitué à tomber assis. En 2012, quand on a eu tous ces problèmes, on savait que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il n'y avait que des cris, des larmes, des sangs coulés, des villages, un peu de tout. D'autres sociétés n'avaient plus de socle, hein ? Ah non, non, non. On n'avait plus de socle, maintenant, jusqu'à l'arrivée des autorités de la transition. Ça veut dire que c'est de la bonne voie pour nous rélever. Quant à moi ? Oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. À partir du moment où on commence à associer les autorités et les légitimités traditionnelles dans la gestion du pouvoir. Je dirais oui. Quelle est la plus-value de ces autorités-là, traditionnelles et légitimes ? Ils connaissent... Plus-value. Ils connaissent... Ils connaissent... Ils connaissent les peuples qui sont les décideurs. Ils connaissent les peuples plus que les décideurs. Ils savent comment s'adresser au peuple. Ils savent comment les faire résonner. Et les peuples les reconnaissent. Est-ce qu'on leur permet de jouer ce rôle véritablement ? Les jalons, on les pose peu à peu. Oui. Pour une marche de mille mètres, on commence toujours par un pas. On les pose... Il va revenir à ma question. Oui. Tu n'as pas répondu. À laquelle ? Oui. Comment renouer avec cette gloire d'entendre ? Donc, à partir du moment où le peuple et l'État prennent conscience qu'on doit retourner à nos valeurs sociétales. Là, c'est sur toutes les langues. Tout le monde est conscient qu'il faut faire appel à nos valeurs sociétales. Tout le monde est conscient qu'on est allé par précipitation tout en laissant toutes nos valeurs. Et là, il nous faut revenir à nos valeurs. À partir de cette prise de conscience. Et les malais ont compris que... Est-ce que nos sociétés traditionnelles étaient plus développées que les sociétés modernes ? Pourquoi ? En pensant que... En retournant aux valeurs traditionnelles, nos sociétés... Les valeurs traditionnelles ne nous demandent pas de retourner au système étatique d'antan. Mais comment associer les valeurs traditionnelles aux nouvelles luttes de l'assistance ? C'est là que je voulais venir. Allez-y. Parce que je pense qu'une place prépondérante vous a été donnée, même dans la nouvelle constitution, notamment sur l'article 179, qui dit que les autorités et légitimités traditionnelles sont gardiens des grandes valeurs de la société et contribuent au renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale, la prévention et la gestion des conflits. C'est le rôle qu'on vous a fait. On dit qu'une loi va être créée pour définir quels sont les... selon vous, que faut-il pour mieux intégrer la tradition dans l'organisation de l'État moderne ? Que faut-il pour vous amener réellement convenable à jouer ? Convénablement, si vous vous intégriez dans le système, que faut-il ? D'abord, avec les chefs traditionnels. C'est vrai que la question dit les autorités. Moi, je préfère l'appellation chef. Les chefs traditionnels. D'abord, il faut les associer aux prises de décision. Au niveau des tribunaux, au niveau de l'administration territoriale, au niveau... C'est à chaque niveau, à chaque instance de prise de décision. Il faut les consulter, il faut avoir leur avis, il faut qu'ils aient leur mot à dire. Et après ça... En toute chose ? Quand il s'agit de juger des crimes ? Mais vous avez que la justice traîne sur pas mal de dossiers. Pas de caddie. Pas mal de... Si, voilà, quand la justice traîne sur pas mal de dossiers, dans le vestibule ou avec le caddie, c'est une question d'une heure de deux heures de temps. C'est une question d'une heure de deux heures de temps. Là, les preuves sont connues. Maintenant, en ce qui concerne la légitimité, qui sont les chefs de confrérie, ça sert, les chefs de... Son nom, les Djittiki, les chefs de Djéli, de Djéli Kuntiki. Pour nous, les Djéli. Moi, je ne peux pas comprendre que l'État n'utilise que les Djéli que sous l'angle du folklore. Et vous vous prêtez à ce jeu ? On n'a pas le choix. Moi, je sais qu'on peut... Là, c'est très cher. Allez-y, allez-y. J'ai toujours eu à le dire. On n'est pas là que pour du folklore. Permettez-nous de vous transmettre ce qu'on a récié de nos pères. Permettez-nous de vous apprendre vos valeurs et vos histoires. Consultez-nous au cas où il y a des problèmes au niveau des régions, des villages, des problèmes de terre et autres. Les Djéli en savent mieux. Ils en savent mieux. Pour des problèmes, même des chevreries dans les villages, dans les villages où des problèmes se posent. Alors, c'est le Djéli qui est là-bas. Il connaît bien l'histoire. Il sait qui est chef ou qui ne l'est pas. On connaît des villages où... Non, mais est-ce que ce n'est pas une prétention que de vouloir vraiment être intégré juste dans le système de la justice, alors que même la loi ne vous donne qu'un rôle préventif des conflits ? Il n'a pas une reprétention. Il n'a pas une reprétention. Il n'a pas une reprétention. Quel malien n'a pas le droit de demander ? On a ces droits quand même. On est malien. On a ces droits. Si on quitte les cadres traditionnels, on en a ces droits quand même. demander qu'on nous mette dans de telles conditions ou pas, c'est un droit c'est un droit, on s'accepte d'église, parce qu'on est d'église on s'y met à votre service, maintenant nous donner la possibilité de mieux agir vous parlez de prétention en tant que Keïta ? il interpelle moi en tant que Keïta ne m'interpelle pas en tant que Keïta c'est le juré il fallait pas le présenter avec le patronisme Keïta et nous on a ce droit demander à l'état de nous mettre dans pas mal de choses nous ne sommes pas dans un état traditionnel nous sommes dans un état moderne c'est le problème, il faut créer un état un état traditionnel parallèle votre modernité vous n'avez pas pu l'adapter à vos réalités mais quand on parle de légitimité traditionnelle les cadis sont concernés et dans l'accord qui vient d'être tué il est bel et bien mentionné quelque part le cadis le cadis est concerné il fait partie des légitimités traditionnelles on va évoluer allez-y oui vous dites que ce n'est pas une prétention ce qu'il a dit c'est vrai aujourd'hui vous êtes invité à tous les dialogues à toutes les rencontres vous êtes même le porte-parole du comité intermalien non, 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 je ne suis pas porte-parole d'accord, vous êtes quand même un membre influent de ce comité-là donc vous êtes associé aujourd'hui on peut dire d'une manière ou d'une autre on fait le premier pas à la gestion du pouvoir quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ce dialogue qui débutera je pense lundi au niveau national vous en savez quelque chose nous vous demandons de nous dire ce que vous vous en savez et non ce que le comité veut ou sait c'est très personnel c'est un peu à l'homme des porte-parole à l'amance à monsieur nous a quitté à ce télé le porte-parole hommage à lui je ne suis pas là pour parler du dialogue je pense avoir et la pression a été fait donc tout plat et bon dans son récipient en venant il fallait avoir cette autorisation pour en parler donc j'essaie de faire un peu comme vous respectez un peu le texte aussi si j'ai un tag je dirais là-bas je peux faire du tout mais là je suis associé à pas mal de choses en tout cas pour la finalisation de la concision je faisais partie de l'équipe nous dans notre éducation on nous dit que chaque enfant doit marcher sur les traces de son père dans le siège de l'air de Vinci je crois que je marche sur les traces de mon père je suis associé peut-être on va un peu mon utilité sinon il y a les recrutades qui est là-bas il y a la coordination de la fédération de grou qui est là-bas il y a Fosco qui est là-bas donc il y a Ben Chérif qui est là-bas aussi donc il y a 5 Géli là-bas je ne suis pas le seul d'accord j'ai envie de poser autrement la question de Chana quel chemin doit-on emprunter pour déboucher si vous voulez pour arriver à la paix la réconciliation entre les maliens pour avoir la paix quelle est votre recette moi ça n'engage que moi justement avoir la paix il faut se dire la vérité et il faut accepter la vérité pour avoir la paix il faut non seulement s'accepter mais accepter l'autre aussi dans sa dimension culturelle pour avoir la paix il faut une bonne justice lors de la journée de l'autorité et légitimité je l'ai dit je l'ai dit au président vous voulez la paix pour la paix il faut la justice c'est après la justice qu'il peut avoir le pardon pour avoir cette paix il faut que l'homme malien accepte de devenir l'humain malien si l'homme accepte de devenir humain il ne va jamais à l'encontre des principes de la société voilà un peu le fondement de l'éducation du Mali d'antan on est tous hommes mais on devient humain qu'à travers la bonne éducation on devient humain que lorsqu'on accepte d'être en harmonie avec l'autre mais puisque s'il n'y a pas de bonne éducation on est on demeure homme et homme vous le direz mieux que moi la terre c'est un animal sinon j'étais en train de faire allusion avec ces groupes armés qui ont pris les armes contre le pays comment en tout cas et même ceux qui se font appeler j'ai abordé ou qualifié de terrorisme comment amener ces personnes-là dans le Gironde de la République pour un livre ensemble les rebelles d'accord le diadisme c'est un autre sujet nous apprenons que certains sont maliens oui maliens ou pas moi je viens de parler de la justice vous pouvez vous brûler des villages entiers vous bombardez des bateaux ces veuves ces orphelins sont là et ces mêmes personnes sont appelées pour faire la paix sans justice vous pensez réellement que d'ici 30-50 ans il n'y aura pas une revanche d'ici 40 ans il n'y aura pas de revanche moi je ne crois pas d'accord je suis de ceux qui doivent ou qui prennent le pardon je suis de ceux qui prennent la tolérance mais surtout la justice surtout la justice la justice sociale la justice sociale il n'y aura pas d'ici mais avant ce qu'il y a l'aou après ce qu'il y a l'aou m'intention d'entendre de l'eau il y a fera un trajet mais certains sont des je ne sais pas qui se permet de tout dire sur le réseau moi je suis prêt qu'on connaît sensibilisé qu'on les pardon même mais ce sont nous poursuivre les rebelles dont vous parlez depuis un certain temps les autorités ne font pas une différence entre ces rebelles et le djihadiste que vous vous excluez de ce processus ça c'est une évidence non je ne parle pas de processus de dialogue autre même de pacification du mal même si du dialogue le processus de pacification du mal et bon vous dites aussi que si on associe certains gens sans justice au problème est-ce qu'on quittera également le problème en les laissant sur le carreau en les laissant en rate vous parlez de qui ? tout le monde tous ceux qui sont possibles non tous ceux qui sont susceptibles je vais vous raconter tous ceux qui sont non je ne vais pas terminer tous ceux qui sont susceptibles d'être des protagonistes de la crise malienne est-ce qu'on peut selon vous régler une crise sans l'ensemble des protagonistes ou bien il fallait attendre d'abord de gérer ce problème de justice avant d'engager un processus de réconciliation pour les groupes armés moi je suis de ceux qui veulent dialoguer avec eux et pour votre information déjà en 2012-13 sur invitation sur invitation du patriarche Mouribou Nary paix à son âme je les ai fait venir à Nary là où on a discuté ces groupes armés je me rappelle et ils étaient tous d'accord qu'on passe par les vestibules pour régler les problèmes 2015 2012-2013 2012-2013 oui pour ne pas rater la date en tout cas on s'était on s'était trouvé tous à Nary là en 2013 après l'accord de Waga après l'accord de Waga parler à partir des vestibules et associer les décideurs d'accord à la sortie l'état a créé une mission sociale une mission de bon office et là c'était plus les Nary qui dirigeait le processus à partir de là on ne contrôlait plus comment ça devrait se passer donc on est resté à l'écart d'accord donc pour vous dire que je suis toujours dans cette dynamique s'il faut appeler les groupes armés moi je suis un médiataire traditionnel ça n'a pas votre dernière question dernière question monsieur Nary je l'ignorais monsieur quand vous avez parlé de Nary tout à l'heure monsieur Nary monsieur Soumano et de plus en plus depuis un certain temps nous constatons des associations de groupements d'individus appelés à une éventuelle candidature de la 6ème le dialogue intermalien qui vient de se dérouler aussi au cours de ce dialogue là les gens de Ségou et même de Bomako plusieurs localités souhaitent une éventuelle candidature de la 6ème vous en tant que griot vous en tant que griot je ne dis pas vous parlez en votre nom qu'est-ce que vous pensez d'inventer candidature doit-il être candidat est-ce que vous allez nous soutenir au cas où il se prononcerait je vous réponds en toute honnêteté je n'ai jamais eu de candidat et je n'aurai jamais de candidat en toute honnêteté je n'ai jamais eu de candidat on peut les penser comme bon nous semblait mon rôle c'est d'accompagner l'état mon rôle c'est d'accompagner le peuple qui qu'il soit l'état quels que soient les dirigeants moi je suis dans mon rôle on est là aujourd'hui on fait appel à mon service je viens on ne le fait pas je reste avec mon peuple maintenant dire qu'il a eu un candidat ou pas non moi je n'ai jamais été dans cette logique jamais et ça me traverse s'il ne décide c'est l'état qui le veut pour lui c'est pas moi s'il ne décide pas moi je suis neutre d'accord moi je suis neutre de tout le temps donc vous allez respecter le choix du peuple c'est celui qui fait la politique du peuple bon en parlant de réconciliation parce que c'est votre rôle c'est de réconcilier on a parlé de rebelles on a parlé de djihadistes force de reconnaître qu'en réalité les problèmes les clivages que le Mali connait ne sont pas seulement des clivages liés à ces deux aspects là du djihadiste il y a d'autres qui sont qui naissent et chaque jour ça s'y rajoute on voit même des gens ou des politiciens qui ont refusé de participer on n'a pas vu les griots sur ce terrain là je ne sais pas pourquoi pour les sensibiliser pour les ramener ou bien gérer le problème on aurait pu les voir dans ce rôle là on ne vous a pas vu mais c'est encore le problème malien encore plus profond que tout ça et récemment encore vous vous êtes traditionnaliste il y a des gens qui pensent que la tradition doit aller beaucoup plus en profondeur que vous ceux que vous défendez ils voient la tradition et les réalités de notre pays encore plus séculaires que ce que vous demandez ils réclament même que les religions que nous nous connaissons sont des religions importées on n'a plus assez de temps vous parlez des kamites sont des religions importées vous parlez des kamites c'est de quoi on parle des religions importées et qu'il faut aller encore plus en profondeur dans nos cultures pour être vous même qu'est-ce que vous pensez vous en tant que traditionnaliste de cette tendance-là qui sont en train vraiment de créer aussi des problèmes moi je suis je suis choqué quand on essaie de vivre cette crise que traverse notre pays quand je vois les gens se trahir pour question de religion alors une religion c'est une question de croyance foncière qu'on soit musulman, chrétien ou kamite la foi est personnelle la foi elle est personnelle moi je ne suis pas dans cette discussion maintenant vous dites que les politiciens ils ne sont pas venus on ne nous a pas vus appelez Amandou Kota demandez-lui je l'ai appelé j'avais eu rendez-vous avec eux ils allaient venir à 15 minutes après on nous dit que l'état a décidé de suspendre les activités des partis politiques et associations et à partir de là oui mais c'est un moment je pense que je pense que c'est en train de faire un peu la question c'est alors que c'est une question très essentielle cette histoire de kamite c'est très c'est très vous savez pourquoi je l'ai dit pourquoi parce qu'on risque on risque de tout c'est toute démarche de réconciliation du malien de le perdre à cause de ce petit de ce petit problème le dialogue dont on atteint le risque de ne pas être prometteur si on reste on laisse ces problèmes là à part on ne les traite pas c'est pour cela que vous semble quand vous dites que simplement c'est des simples croyances personnelles non 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 est-ce qu'un chèque kamite c'est la terre des noirs c'est à partir de l'égypte du soudan des terres cultivables aujourd'hui les kamites d'aujourd'hui ils croient en fraouna non mais croire en fraouna c'est encore une question ils insultent même Dieu le Coran non moi je suis carrément contre ça mais sauf que j'ai déjà ma tête est déjà changée d'épine pour les questions de culture et autres après on me balance dans des genres de réunions nous allons décharger votre tête nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience même si j'avais envie de vous demander pourquoi le comité n'a pas été rendre visite à l'ancien président de la transition Bandao et à l'ancien président Alfa Omar on a un mois des invitations on a demandé de les rencontrer sauf que la suite vous attendez ils n'ont pas répondu on est à l'attente de la suite à présent sinon on s'est déplacé pour aller voir tout le monde le jury va à présent se retirer pour procéder à la délibération Keïta nous sommes c'est Abdraman ou c'est Keïta qui va délivrer je m'appelle c'est mon étiquette je ne peux pas m'en débarrasser on aurait pu également demander ce qu'il pense du retour du retour en force de la sorcellerie parce que Mamogo est devenu capitale de la sorcellerie tout ça un peu tout ça en tant que tradition je pense que vraiment on n'a pas on n'a pas été dessus de l'invité très sérieusement quand on l'a invité on avait d'abord en tête de tirer quelque chose je pense qu'on a ses interventions ont été ici très instructifs ce que je retiens aussi de sa prestation c'est que il a une grande maîtrise de ce président du rôle de la tradition des fonctions de la tradition et du rôle de ceux qui l'incarnent qui sont les griots dans la société ça c'est un plus aussi qu'il faut mettre à son actif je trouve beaucoup plus apprécié vraiment effectivement dans le même sillage sa neutralité dans les approches j'aime bien ça vraiment c'est le rôle du trio d'être neutre ne pas avoir de tendance dans ce que on connait en tant que tout ce qu'il y a comme clivage tout ce qu'il y a comme adversité politique de se visser au dessus de cela il a une grande compréhension de son rôle et de sa place dans la société et cela mérite monsieur le président je pense en plus d'avoir tiré beaucoup d'informations que nous ne servions pas sur tous ces rôles là de le gratifier pour sa posture et pour son sens son grand sens de la responsabilité sociale Shana merci monsieur le président je suis émerveillé je suis seduit par l'autodidacte voilà un homme qui n'a pas fait l'école française mais qui s'exprime dans la lac de Molière mieux que des maîtrisards aujourd'hui mieux que nous autres un véritable autodidacte ça me rappelle Sam Ben Ousmane ou bien Sam Ben Ousmane il est brillant c'est un homme instruit un homme cultivé qui a la tête sur les épaules qui sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire il doit être l'exemple pour cette génération de grioux c'est un exemple et rarement on le prend à défaut c'est un homme comme nous tous nous avons nos petits défauts on peut tous nous prendre à défaut mais il est correct et j'ai aimé la réponse à ma dernière question concernant l'éventuelle candidature de la SEMUOITA Suma nous dit qu'il est neutre oh quelle belle réponse quelle belle réponse au regard de son rôle social monsieur le président il a répondu à toutes nos questions avec éloquence avec courtoisie avec considération monsieur le président la société a besoin de Suma nous la société a besoin de beaucoup de Suma nous donc il faudrait les libérer pour qu'ils puissent faire véhiculer le message afin que nous puissions avoir beaucoup de Suma nous dans notre société pour améliorer notre existence pour améliorer l'état actuel de notre état nous avons besoin de gens comme lui qui nous mettent en route qui nous disent la vérité même si ça ne nous plaît pas monsieur le président peut-on peut-on condamner un homme utile pour la société que non sinon la société même elle-même se revoltera contre vous monsieur le président libère-le merci au bénéfice donc de ces dé réquisitoires largement largement favorable à l'accusé du jour je n'ai pas d'autre choix que de prononcer une décision d'acquêtement par conséquent monsieur Suma nous vous êtes purement et simplement acquitté des liens de l'accusation le jury vous utilise donc allez rejoindre vos collègues du dialogue intermaliens pour Mali-Meyer merci à vous tous je suis soulagé j'avais peur mais Dieu merci merci pour votre bonne compréhension et votre bonne lecture de la chose merci et que l'émission continue à donner toujours les meilleures informations les bonnes informations à l'ensemble du peuple malien et qu'elle continue aussi à nous édifier à nous éduquer à nous apprendre à nous agir merci à vous tous merci ainsi prend fin ce numéro de votre émission grand jury qui recevait comme invité le traditionnaliste le griot Bramance Moano il était notre invité clandé déjà à tous nos téléspecteurs du côté de la région dirigée par Elégio